Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin astro qui va concerner cette fois les mois de mars et d'avril 2021. En effet suite à de nombreux contretemps en février, merci encore Mercure Retrograde, j'ai pris beaucoup de retard pour vous présenter les énergies astrologiques du mois de mars notamment. Et puis beaucoup de retard sur tout le reste aussi de ce que j'avais à faire. Donc je vais vous présenter ici les énergies à la fois de mars et d'avril. Comme ça, ça me permet en même temps de prendre un peu d'avance pour pouvoir durant le reste du mois rattraper mon retard. Accumuler au cours de février, mais aussi parce qu'en réalité je ne peux pas vraiment dissocier tous les événements astrologiques de mars et d'avril parce qu'ils sont assez liés, les uns découlent des autres. Et c'est donc une vision d'ensemble de ces énergies que je vais tenter de vous décrire ici parce que c'est une période importante de notre année et il faut vraiment la voir dans sa globalité. Donc je ne vais pas revenir complètement sur l'énergie de la toile de fond de notre année. Vous le savez maintenant avec le carré entre Saturne et Uranus qui est présent toute l'année. Donc je vous invite pour ça à revoir les épisodes précédents. Parlons tout d'abord de mars. Mars se fait remarquer, comme beaucoup de fois, et au début du mois de mars, il est dans le signe des Gémeaux. Il vient d'y rentrer, dans lequel il développe un esprit critique, un esprit ardent, mais développe aussi un tempérament vif et combatif. Dans ce signe, il y a association entre l'action de mars et la pensée du Gémeaux associée à Mercure. C'est dans cette association-action-pensée que mars va former des trigones successifs au cours du mois de mars et d'avril. Alors il y a tout d'abord un trigone entre mars et Pluton. Ça sera assez court maintenant, puisqu'il a commencé le 9 février ce trigone et il va durer jusqu'au 11 mars. Le trigone mars-pluton, il propulse la capacité à se défendre vers l'avant, mais sans agressivité excessive. Il permet surtout de prendre des initiatives et aussi, pourquoi pas, de s'imposer ou d'imposer des choses de manière radicale, sous couvert du pacifisme la plupart du temps, ou pour le bien. Puis, mars entame un trigone avec Saturne, à partir du 5 mars jusqu'au 6 avril. Donc avant même qu'il ait terminé son trigone avec Pluton, il démarre un trigone avec Saturne. C'est ce trigone qui va marquer l'ensemble du mois de mars en particulier, en apportant davantage de maîtrise et de réalisme dans les manières d'agir, moins enclin à se laisser emporter, disons, en mêlant action et raison, l'action de mars et la raison de Saturne. Ce trigone, il donne de la force, il donne du courage et il donne de la persévérance. Bref, il s'agit ici de ne rien lâcher. Puis, mars va enchaîner avec un trigone à Jupiter du 28 mars au 4 mai. Donc ce trigone-là, il va concerner davantage le mois d'avril. C'est d'excellentes énergies pour la réalisation, pour l'initiative. Et c'est d'ailleurs l'initiative qui sera mise en avant, puisque Jupiter augmente fortement tout ce qui a attrait à l'intellect. Et mars en gémeaux, dans un signe d'air, apporte lui ses idées révolutionnaires, avec évidemment beaucoup de détermination. Donc on aura quand même une courte période, entre le 28 mars et le 6 avril, où mars sera en simultané en trigone à Jupiter et à Saturne. Donc ces trois trigones que mars va former successivement avec Pluton, Saturne et Jupiter, vont s'inclure dans la toile de fond que nous avons déjà. Donc on a un mars qui enchaîne la capacité à prendre des initiatives, à imposer ou à s'imposer de manière radicale, de manière définitive, qui semble maîtriser son sujet, qui est très réaliste, boosté en force, en courage et en persévérance, et dont les idées sont révolutionnaires et très déterminées. Et là-dessus, et bien mars va former un carré avec Neptune, un carré qui sera actif du 26 mars au 22 avril, donc en parallèle notamment du trigone Mars-Jupiter. Donc les différents trigones que mars forme avec les trois grandes offrent déjà beaucoup de possibilités d'action, de réformes, de transformations, de mise en place de choses totalement nouvelles, et en même temps ce carré avec Neptune, maître des rêves et des illusions, invite à la vigilance. En effet, Mars en gémeaux a l'esprit actif, aiguisé, voire échauffé, il est poussé à agir et même extrapolé par son trigone à Jupiter. Mais son carré à Neptune peut aussi l'entraîner dans de fausses croyances, dans des illusions. C'est le temps des tromperies, tromper ou être trompé. Et je dirais même qu'à cette période, plus les mensonges sont gros et plus ça passe. C'est une période au cours de laquelle confondre rêve et désir avec la réalité est très très forte. C'est une période au cours de laquelle on peut vous faire miroiter tout et n'importe quoi, entraîné par l'envie de changement et d'avancement. Il faut donc repérer rapidement les tentations. Rappelez-vous mon étude du tarot de l'année 2021 sur la lame du diable. On est en plein dedans. Il ne faut pas se laisser tenter et entraîner ou encore influencer par tout ce qui nous promet de belles choses. Et à l'époque où j'ai écrit le Grand Guide Astro 2021, donc c'était il y a à peu près un an maintenant, j'avais noté pour cette période de l'année que le fait de vouloir les changements peut nous conduire à nous laisser influencer par toute tentation qui se mettrait sur notre route, surtout si celles-ci promettent liberté et retour à une vie normale. Alors, quel est le rôle de Neptune ici ? Et j'ai intitulé cette partie « La manifestation déguisée du diable ». Comme nous venons d'en parler brièvement, Mars va former un carré avec Neptune, un carré qui propose d'amplifier les illusions, les belles promesses, un peu comme sur la lame du diable sur laquelle nous voyons les deux personnages enchaînés qui attendent probablement leur liberté. Mais le diable tient son épée. Et oui, il y a des conditions. Et celles-ci sont déguisées, faussées et ne feront que soumettre davantage les deux personnages. Neptune en poisson, pour rappel, il y est depuis 2012, vient d'entrer tout juste dans le troisième des camps du signe des poissons, le 22 février. Je vous en ai parlé dans le bulletin astro précédent. Autant il augmente les rêves, les visions, les illusions ou les tromperies, qu'en parallèle, il permet, pour ceux qui cherchent à voir clair, d'ouvrir la conscience. Dans le troisième des camps des poissons, un petit rappel rapide, Neptune commence à être sous l'influence de l'énergie martienne du bélier. Il est donc à la fois sous cette influence qui peut ouvrir à de nouvelles idéologies ou croyances, ou même carrément démolir celles auxquelles nous croyons pour en imposer de nouvelles, et à la fois sous celles de son carré avec Mars, qui amplifie les tentations ou impose ces nouvelles normes. Nous sommes pour la plupart perturbés entre ce que nous ressentons et percevons et la réalité autour qui peut sembler à mille lieux de nous. Un décalage qui entraîne une nervosité tangible et qui nous met sur un équilibre mental de plus en plus fragile. Tout est fait pour développer une dissonance cognitive importante, et beaucoup feront sans doute ce qu'on leur demande ou impose juste pour assouvir leur désir de retrouver leurs droits et privilèges. Il ne faut pas oublier que Neptune et Pluton forment un sextile qui dure depuis 1945 et dont nous sommes dans la dernière ligne droite. Je vous ai parlé de ce sextile aussi, de l'influence de Neptune et de Pluton sur notre civilisation. Ce sextile, il permet notamment de développer toutes les dernières technologies, les nouvelles technologies de demain, d'avoir et d'instaurer de nouvelles visions, qu'elles soient politiques, idéologiques, etc. Et puis, si je compare ici Neptune, son carré à Mars, dans les énergies globales avec le diable, c'est parce que du 6 avril au 13 juin, Neptune va ici former un sextile avec l'élite. Et dans mon étude de l'année par le tarot, j'ai fait le rapprochement entre la représentation graphique de la lame du diable avec celle que l'on peut trouver de l'élite. Et pour faire court ici, le sextile entre Neptune et l'élite, c'est un beau mélange d'illusions, de tromperies énormes et de spiritualité sombres. Il peut s'agir de l'ombre qui se manifeste apportant toutes les tentations, mais aussi toutes les solutions que l'on espère. Et notez que pour les plus éclairés, ce sextile peut aussi dévoiler les failles de l'évolution humaine. C'est le diable en pleine action. Il nous montre la voie ou éclaire toutes les mauvaises voies, mais tout en nous proposant toutes les alternatives, toutes les facilités auxquelles nous pourrions céder facilement. Serons-nous suffisamment lucides ? Cèderons-nous ? Là est la question. L'élite, elle est encore en taureau et son rôle, c'est de transformer notre quotidien, nos habitudes, nos modes de vie, tout comme Uranus en taureau d'ailleurs. Le changement, bien que difficile souvent au début, se révèle souvent une bonne chose par la suite. On ne peut pas de toute façon revenir en arrière. Mais encore faut-il décider les changements que nous sommes prêts à mettre en place ou à accepter. Et c'est là toute la question. Nous sommes donc avec un Mars, poussé par le désir de changement, ayant la capacité de mettre ses idées en œuvre, imposant des idées révolutionnaires avec aplomb, ayant calculé préalablement pas mal de choses en lien avec le devenir, et un Neptune, un diable déguisé, capable d'utiliser cette énergie de Mars pour transformer concrètement, en proposant de multiples leurs. D'un autre côté, nous avons un Mars combatif, plus lucide, dont la raison et l'action semblent coordonnées, désirant agir rapidement. C'est dans le sens de « je pense, je fais », mais qui risque de se laisser tenter aussi, rapidement, dans les opportunités qui se présentent ou dans les tentations diverses qu'il peut trouver sur son chemin, juste pour sortir de sa situation, juste pour chercher à tourner une page ou encore en pensant qu'il est en train de reprendre son pouvoir. C'est une configuration du jeu des échecs. Je fais croire à mon adversaire qu'il a une ouverture, qu'il peut saisir ou non. Le choix de la future action lui revient, mais en réalité, j'ai déjà calculé quelques coups d'avance et en lui laissant la possibilité de me prendre un pion, en lui donnant un peu plus de liberté, je m'offre l'avantage d'imposer ma position. La question, c'est l'adversaire va-t-il entrer dans mon jeu ou va-t-il comprendre et se détourner de ma stratégie pour trouver une autre solution. Rappelons également qu'Uranus, toujours dans le signe du taureau, bouleverse tout ce qui a attrait à notre vie pratique. Les habitudes, nos technologies, notre santé, notre pouvoir d'achat, la politique, il bouscule également la planète avec des vents violents, avec des séismes. Cet astre, il vient de bénéficier de l'élan de Mars entre janvier et mars, ainsi que de la présence de Lilith qui se trouve d'ailleurs encore en taureau jusqu'au milieu de l'année. Il est en carré à Saturne durant toute l'année et même un peu plus. C'est un carré qui met en conflit la raison, l'action, la spiritualité. Et l'événement important qui va se produire ici en avril, c'est l'entrée d'Uranus dans le deuxième décan du signe du taureau à partir du 18 avril. Donc après l'entrée de Neptune dans le troisième décan des poissons, nous assistons ici à l'entrée d'Uranus dans le deuxième décan du taureau. Il va y rester jusqu'en mai 2023 et il y reviendra d'ailleurs un peu au moment du premier trimestre 2024 quand il fera une rétrogradation. Alors Uranus dans le deuxième décan du taureau, ce n'est plus l'Uranus qui tâtillonne pour savoir ce qu'il peut faire ou non, comment il pourrait agir ou non. Un nom maintenant il est bien installé dans le signe du taureau, il a pris ses marques, il n'est plus dans le fait de proposer des choses nouvelles, il est dans l'imposition de ces choses nouvelles. C'est donc le temps où toutes les transformations qui vont durer dans le temps vont se mettre en place, s'imposer, s'établir. Tout ce qui a été présenté si vous voulez comme éventuelle possibilité jusqu'à maintenant va prendre forme définitivement. Et cela, je rappelle, est couplé à l'énergie de l'élite en taureau. Donc transformer tout notre quotidien, nos avoirs, nos acquis, nos croyances et même certaines connaissances. On peut également penser que lors du transit d'Uranus dans ce deuxième décan, de nouvelles technologies vont encore apparaître et vont même envahir nos vies pour en faire totalement partie. C'est un peu comme quand la radio est arrivée, comme quand la télévision est arrivée. C'était des nouvelles technologies qui se sont implantées dans nos foyers et qui y sont toujours aujourd'hui. Ces technologies, elles vont se développer rapidement maintenant et notamment tout ce qui est connecté puisque nous sommes avec des énergies de Saturne et Jupiter en verso avec un Mars en gémeaux. Donc tout ce qui a attrait à la technologie, à la communication, à l'esprit du tourné vers le futur, donc le futurisme, des choses que peut-être on n'est peut-être même pas encore capable nous d'imaginer mais qui vont nous être imposées. Notons également que dans le deuxième décan du signe du taureau gouverné à la fois par Vénus et la Lune, et bien Uranus va développer aussi les intuitions, l'imagination et la créativité ce qui est quand même une très bonne chose à mon avis mais il va également augmenter les désirs et les rêves les plus fous et non pas seulement les augmenter mais aussi tenter de les assouvir. Donc encore une fois, dans l'esprit de la carte du diable et de celle du pape qui sont les énergies de l'année 2021, faites toujours attention à vos désirs et à ce que vous demandez parce que oui vous pouvez les avoir il faudra voir sous quelles conditions. En parlant de Vénus au mois de mars les trois premières semaines elle est dans le signe des poissons. Vénus en poisson elle est connectée à son idéalisme à ses envies justement à ses rêves à ses espoirs elle imagine sans doute des jours meilleurs et pourquoi pas ce qu'elle fera plus tard elle va émettre beaucoup d'envie et elle n'hésite pas à voir grand à voir large parfois même bien au-delà de ses capacités réelles et en même temps au poisson et bien elle n'est pas tout à fait dans la réalité elle a envie d'être protégée en plus elle sort d'un conflit avec Mars le 3 mars puisqu'elle était en carré et elle est en sextile à Uranus jusqu'au 8 mars. ce qui pourrait lui donner la sensation d'avoir là comme une porte de sortie mais son côté naïf pourrait l'entraîner à faire trop confiance puis entre les 9 et 18 mars elle va faire une conjonction avec Neptune et former un sextile avec Pluton 9 jours durant lesquels cette double position pourrait faire croire à tout ce qui se présente comme solution parfaite ou inévitable tant que ça correspond à son envie de se détacher du passé à lui donner l'espoir de pouvoir tourner la page et de se tourner vers l'avenir ou de croire en un avenir meilleur grâce à ce qui est proposé mais Vénus elle va entrer ensuite en bélier le 26 mars jusqu'à la mi-avril plus audacieuse plus passionnée elle ne désire qu'une chose fuir la routine et se libérer des entraves elle va se positionner cette fois non pas en carré mais en sextile autant à Mars qu'à Saturne et elle va être capable de mettre en oeuvre tout son charisme pour arriver à ses fins fine stratège qui pourrait troubler un Mars qui lui en parallèle à cette période là sera aux prises avec son carré qu'il forme à Neptune donc probablement pris dans une forme d'illusion ou de fausse réalité et avec cette Vénus qui ferait n'importe quoi pour agir et se sortir de sa situation donc méfiance à cette période là puis du 6 au 16 avril Vénus toujours en sextile à Mars va former en parallèle un sextile à Jupiter et un carré à Pluton alors là c'est encore une autre période importante pourquoi ? parce que dans cette période là du 6 au 16 avril nous serons dans le sextile Neptune-Lilith dans le carré Mars-Neptune et en même temps dans le trigone Mars-Jupiter et tout ça c'est un lot d'énergie à la fois remuante des énergies d'illusion des énergies de fausse réalité de belles promesses de tentations alors le carré Vénus-Pluton il vient rajouter l'envie de croire que tout peut changer que tout peut encore s'arranger elle nous place dans un état émotionnel dans lequel on ne veut plus vraiment voir la réalité on veut fuir la réalité on veut oublier tout ce qui s'est passé on veut passer à autre chose et en même temps son sextile à Jupiter développe les envies développe les besoins alors attention il s'agit ici de croire que l'on a besoin de quelque chose pour pouvoir avancer ces besoins ne sont peut-être pas réels mais son enthousiasme à se libérer à tout prix pourrait en fait la conduire et nous conduire puisque c'est une énergie que nous recevons à nous voiler la face et c'est ce que bon nombre d'entre nous auront sans doute tendance à faire ici c'est le risque d'accepter certaines choses juste pour sortir de la situation actuelle puis dans la deuxième partie du mois d'avril Vénus va entrer dans le signe du taureau alors là elle sera chez elle et elle va rejoindre Uranus elle formera d'ailleurs une conjonction exacte avec Uranus le 23 avril et en arrivant chez elle et bien pas de chance quelque part puisqu'elle va former un carré avec Saturne ou alors son rôle sera peut-être de donner une forme d'appui supplémentaire à Uranus dans son carré qu'il forme avec Saturne alors habituellement Vénus quand elle rentre chez elle dans son signe elle se ressource elle cherche à créer quelque chose de stable et de durable c'est fini la passion envolée de l'influence du bélier juste avant et là elle pense normalement avant tout à l'avenir à son bien-être et à tout ce qui pourrait lui faciliter la vie mais Vénus va se rapprocher d'Uranus deux planètes de l'élément air deux planètes qui chamboulent l'émotionnel Uranus peut répondre aux besoins de Vénus en lui apportant par exemple des nouvelles technologies qui peuvent lui faciliter la tâche lui permettre de profiter de la vie et la rapidité avec lesquelles les choses se présentent ou se ressentent est très grande Vénus elle est remontée elle est franche elle est directe elle ne va pas prendre de gants et en conjointant Uranus elle apporte également à Uranus tout le côté émotionnel qui peut alors prendre des proportions importantes et être difficilement gérable Vénus si vous voulez elle se sent à la fois contente d'être chez elle mais en même temps bousculée par la présence d'Uranus tout en appréciant certaines nouveautés certaines technologies est contrariées par son carré à Saturne un carré qui la laisse frustrée éternelle insatisfaite qui est dans des regrets permanents qui lui donne la sensation d'être toujours en train de se dévaloriser elle est victime du monde qui l'entoure dans la souffrance dans les déceptions alors soit elle se résigne et elle constate sans bouger et elle reste cette éternelle victime qui est toujours en train de se plaindre soit grâce à l'énergie d'Uranus elle va pousser à se relever à renverser son présent à chambouler pourquoi pas beaucoup de choses autour d'elle mais en faisant ressortir toutes les peurs tous les doutes et toutes les craintes que les nouveautés d'Uranus peuvent apporter en même temps Vénus elle aime bien tout ce qui peut lui faciliter la vie et en même temps tout ce qui est beau pratique facile à utiliser et donc elle peut avoir vite tendance à céder ici aux tentations du diable je dirais donc toute cette période de mars et d'avril elle va vraiment être centrée sur tout ce qu'on peut nous proposer qui pourrait nous sortir de notre situation actuelle savoir ce que l'on peut accepter ce que l'on ne peut pas accepter et si nous sommes capables de trouver d'autres alternatives c'est un peu comme si on vous faisait du chantage quelque part et que soit vous cédez au chantage pour être tranquille pendant une courte période je dirais puisqu'évidemment le maître chanteur revient toujours à la charge un moment ou un autre ou alors de savoir si vous dénoncez le chantage ou que vous y apportiez une solution pour qu'il ne se reproduise pas donc c'est un peu cette énergie là que nous avons en mars et avril 2021 je vous avais parlé dans le grand guide astro aussi et puis dans mes vidéos que je vous avais faites en novembre du passeport numérique donc avec ce qu'on parle actuellement pour par rapport au vaccin par exemple d'avoir un passeport santé et bien ça fait exactement partie de cette nouvelle technologie qui nous était proposée qui ont commencé à être mis dans nos têtes comme étant une possibilité future comme étant une solution possible voyez c'est cette énergie là d'Uranus qui était encore dans le premier décan du taureau et puis maintenant et bien dans le deuxième décan du taureau ce genre de technologie qui était proposée suggérée etc risque de s'implanter et de manière définitive c'est à dire qu'on ne pourra pas revenir dessus après donc voilà je ne dis pas que c'est ce qui va arriver même si j'en avais parlé et que ça a été proposé mais c'est pour vous donner vraiment une idée de ce que ça représente c'est comme la télé qui au départ c'était peut-être une personne qui en avait une et tout le monde venait voir dans la maison de celui qui en avait et puis petit à petit on a proposé d'en mettre dans toutes les maisons c'est comme les box internet qui vous proposez plus de data et des connexions plus rapides au départ c'était un choix maintenant aujourd'hui si vous n'en avez pas vous ne pouvez quasiment plus rien faire ça s'est implanté dans notre quotidien voilà c'est ce genre d'idées là donc il faut absolument faire attention à ce qui se met en place maintenant surtout pour ce qui peut nous proposer à la fois des nouvelles technologies et des solutions à nos problèmes actuels parce que ça va engendrer des choses qui vont s'installer dans nos vies de manière définitive voilà j'espère que vous avez compris ce message là et que vous ferez fonctionner votre discernement que malgré l'émotionnel vous ne céderez pas à toutes les tentations qui peuvent se présenter même si elles vous promettent de belles choses pour un avenir proche parce que ça ne veut pas dire que sur du long terme ce soit encore bénéfique par contre toutes ces énergies là à un niveau individuel il faut profiter de l'énergie du trigone entre Saturne Mars et Jupiter surtout celui entre Mars et Jupiter parce que c'est la possibilité d'avoir de belles idées d'avoir la capacité de les développer de les mettre en place de prendre des initiatives et si vous souhaitez vraiment mettre des choses nouvelles en route c'est vraiment un excellent moment pour vous propulser vers l'avant pour vous envoyer vers le futur que vous souhaitez écrire pour vous-même les énergies de Vénus en bélier vont attiser votre côté passionnel vous donnera l'envie de faire toutes ces choses nouvelles et vous pourriez même d'ailleurs vous intéresser à de nouveaux sujets ou à de nouvelles activités à de nouvelles passions donc tout ça à un niveau personnel ce sont des énergies qui sont très bénéfiques bon évidemment si vous ne voulez pas que votre quotidien bouge ou se transforme là vous pourriez vous sentir quand même un peu bousculé et d'ailleurs pour toute l'année 2021 enfin voilà donc j'espère que vous avez compris ces énergies de mars et d'avril 2021 donc à moins qu'il y ait quelque chose de particulier je ne referai pas de bulletin astro avant le fin avril pour le mois de mai parce qu'au mois de mai on a un autre événement qui est très important c'est l'entrée de mars dans le signe du cancer il va y entrer fin avril un mars en cancer qui ne devrait pas passer inaperçu parce qu'il va entrer en opposition à pluton du 21 mai au 21 juin une opposition qui peut être source d'inquiétude qui peut être source aussi de beaucoup de transformations encore donc enfin c'est une affaire à suivre qu'on verra au prochain épisode de notre histoire voilà donc je vais essayer de rattraper un peu tout le retard que j'ai accumulé et j'espère j'ai très envie parce que ça fait trop longtemps que j'y pense et que j'ai pas le temps de vous refaire des messages à partir de cartes de tarot ou d'oracle donc j'espère pouvoir vous en refaire rapidement voilà et bien encore désolé pour ces quelques jours de retard je vous dis à très bientôt en attendant prenez soin de vous prenez soin de ceux que vous aimez soyez créatifs faites ce que vous aimez à très bientôt à très bientôt à très bientôt